Gisèle Chaboudès, je suis présidente d'Espace Analytique et Claire Gilly, qui a largement contribué à la confection de ce recueil, en est analyste membre. C'est une association de formation et de recherche psychanalytique qui propose ses activités et ses enseignements à notre local, dans le 7e arrondissement de Paris, et ses travaux dans le cadre de journées et congrès publics ouverts à tous. Au-delà du public nombreux qui a assisté et participé plus de 1000 personnes à ce 3e congrès d'Espace Analytique sur l'actualité de la psychanalyse qui s'est tenue à Paris du 20 au 24 septembre 2012, nous souhaitons témoigner devant une plus large audience de l'aspect vivant, foisonnant largement en devenir de la recherche psychanalytique française, notamment dans notre champ et dans notre association. Nous avons souhaité rester au plus près de l'événement et donner un relief et un reflet le plus fidèle possible de ce qu'il a été et le plus complet, de sorte que nous avons publié les textes de tous les intervenants qui nous sont parvenus une fois retravaillés et réécrits. Cet ouvrage témoigne de ce que notre association a toujours mis à son principe d'effectuer, d'utiliser et de prolonger les lectures de plusieurs grands penseurs de la psychanalyse et non pas d'un seul, de sorte qu'il n'y a jamais d'univocité des interprétations et des conceptions et les textes de Freud, de Mélanie Klein, de Lacan et bien d'autres sont largement mis à contribution. Ils inspirent nos pratiques et constituent la base de nos propres élaborations. Cet ouvrage concerne bien sûr tous les psychanalystes et les psychanalystes en formation, de quelque orientation qu'ils soient, les professionnels et futurs professionnels de la santé mentale, qu'ils soient praticiens des hôpitaux, consultations, centres, consultations médicales, médico-psychologiques, psychopédagogiques, qu'ils soient psychiatres, infirmiers, psychologues, éducateurs, assistants sociaux ou autres. Et au-delà, c'est un ouvrage qui concerne tout le public qui s'intéresse à la pensée psychanalytique et à son devenir, qu'ils soient analysants par exemple actuels, anciens ou futurs. Ce recueil comporte des travaux d'auteurs importants de la psychanalyse française, américaine, brésilienne, italienne. Ils témoignent de l'abondance des travaux et des avancées de cette psychanalyse fredo-lacanienne qui est sans doute le fer de lance de la psychanalyse de l'avenir. Ils témoignent donc de cette pensée vivante, multiple, d'une psychanalyse que certains disent à l'heure actuelle en recul et qui est parfois attaquée et qui montre pourtant qu'elle ne cesse de progresser dans ses conceptions et d'étendre ses recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada